Musique Une centaine de barriques et des bidons remplis de sang dans une cour en plein coeur de la ville de Ouagadougou, dans le quartier Bendogo. Voici le constat fait par la police municipale, averti par un appel anonyme faisant cas de l'utilisation d'un domicile comme un dépôt de carburant par le sieur Amido Kanazoe. Nous avons reçu un appel anonyme au niveau du PC, notre poste commandement, qu'une personne a utilisé sa cour pour déporter du carburant. Alors, dans de pareilles situations, nous étions obligés de nous déporter sur les lieux pour voir exactement ce qui se passe. Et nous avons pris les dispositions et nous sommes arrivés sur les lieux. Selon Sébastien Ouagadougou, utiliser un domicile comme dépôt de carburant comporte plusieurs risques à savoir des explosions pouvant mettre la vie des habitants du quartier en danger ou des intoxications dues aux odeurs permanents de carburant. Pour lui, Amido Kanazoe, propriétaire de ce dépôt, devra répondre à ses actes. Ce qui peut arriver aux voisinages, y compris même les intéressés, dans les derniers jours, si vous suivez l'actualité, il y a des incendies un peu partout. Ce qui fait que les voisinages sont dans une situation d'insécurité. Il faut dire que nous sommes une police administrative. Donc, dans de pareilles situations, nous allons conduire l'intéressé au niveau d'un poste de police judiciaire, en tout cas pour une procédure judiciaire. Donc, notre travail va se limiter à l'interpellation. Il sera mis à la disposition d'un commissariat de sécurité publique. Amido Kanazoe dit ignorer l'interdiction de la vente anarchique de carburant et que c'est grâce à cette vente qu'il arrive à nourrir sa famille. Cependant, il aura su arrêter cette vente au vu de ses risques. Ce face-à-face entre Simon Compaoré, le ministre en chair de la sécurité intérieure et les patrons des trois réseaux téléphoniques s'articulent autour de trois points. Le premier point est relatif à l'identification des puces. Le deuxième concerne la collaboration de ces réseaux avec les forces de sécurité. Et le troisième point fait état de la qualité des prestations de ces réseaux pour leurs clients. Nous, on estimait qu'il fallait qu'on les appelle et qu'on leur demande de redoubler d'efforts pour que l'identification là soit réelle et totale. Et que personne ne soit détenteur d'un téléphone avec une puce des dents qui n'ait été identifiée. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir qui est qui. Deuxièmement, il y a l'autre aspect qui est que lorsque les forces de gendarmerie ou de police sont à la trousse de certaines personnes, des bandits ou des terroristes, on a besoin d'un certain nombre de précisions par rapport aux communications. Donc, les sociétés de téléphonie peuvent donner un certain nombre de précisions qui permettent d'assurer véritablement la sécurité des populations. Du côté des patrons des réseaux téléphoniques, le message semble bien passé. Je pense que c'est une approche que nous souhaitions depuis longtemps et qui vient d'arriver à point nommé. Donc, c'est très encourageant en tout cas pour nous d'avoir exprimé tout simplement l'état des lieux actuellement, de comprendre encore plus et mieux la position des autorités. Je pense que l'ONATEL et TELMOB travaillent d'arrache-pied pour être en conformité avec les exigences du cahier des charges et des exigences des autorités. Les administrations de ces réseaux ont aussi souligné quelques difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain avec les populations, surtout au niveau des implantations des pylônes pour renforcer la qualité du réseau. A ce niveau, le ministre a suggéré de maximiser sur la communication avec la population afin de leur permettre de comprendre le bien fondé de leurs projets. Pas question de supprimer les associations Colgo-Oégo, c'est du moins l'avis du ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation de la sécurité intérieure au regard du degré de l'insécurité qui plane actuellement sur notre pays. Alors, le contexte actuel dans lequel nous évoluons, au moment où nous appelons de tous nos voeux, la population a collaboré, les journalistes a collaboré, les transporteurs a collaboré, les hôteliers a collaboré, les gens des marchés a collaboré, les paysans a collaboré, les éleveurs a collaboré, les bergers a collaboré, tout le monde. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir des commissions qui peuvent ne pas être concrètes. C'est pourquoi on a dit, pour ces congruements, il convient d'abord de leur indiquer la voie qui s'y est. Et la voie qui s'y est n'est rien d'autre que leur reconnaissance légale et une canalisation de leurs actions. Ils doivent se faire reconnaître et donc ils doivent déposer un dossier, un dossier qui va être étudié par la direction générale, la structure compétente du ministère. Deuxièmement, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des auxiliaires, ils ne sont pas des officiers de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire, c'est les gendarmes, les policiers. Donc ça veut dire que quand ils arrêtent quelqu'un, ils doivent amener cette personne-là, remettre cette personne entre les mains de la gendarmerie ou de la police. Pour le ministre, leur rôle est primordial pour le renforcement de la sécurité actuelle. Comme cette organisation où il faut exercer un peu de muscle pour arrêter des malfrats qui tuent. Parce que quand ils arrivent, ils ne demandent pas. Il y en a qui demandent l'argent, mais il y en a qui demandent l'argent et puis on le tue. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes, si dans l'affaire de la sécurité, nous ne voulons pas impliquer correctement les populations, on va avoir des problèmes. Même si nous avons des chars, des armes les plus perfectionnées, tout cela ne serait qu'un amas de ferraille. Pourtant, les magistrats demandent le démantèlement pur et simple de ces associations car les sanctions infligées aux présumés coupables sont illégales. Et réduit le nombre d'écoles sous payeurs d'un cinquième chaque année. Ainsi, en a décidé le conseil des ministres de ce 17 février 2016. La présente décision prend de fait à partir de cette année et des instructions ont été données aux ministres en charge de l'éducation et de l'alphabétisation. C'est un thème aux écoles sous payeurs. On en dénomme aujourd'hui 4 350 à travers le pays. Et donc, il a été prévu de prendre des mesures de façon très urgente pour que de façon graduelle, à partir de cette année, on puisse avoir un cinquième de ces écoles-là qui disparaissent. Il s'agit donc de trouver des mesures innovantes, mais d'impliquer également les populations, notamment en termes de contributions, pour que cela se réalise et qu'elles aient un intéressement à ce qui se met en place. Afin de confirmer la gratitude de l'école, le gouvernement a entrepris d'opérationnaliser la dotation des écoles en cantines scolaires. Pour ce faire, les collectivités territoriales seront mises en contribution. Donc, le ministère a reçu des injonctions de la part du président pour que, effectivement, cette gratuité-là soit assurée. Il va s'agir donc de trouver les moyens très rapidement pour qu'il y ait un passage de la gestion de ces cantines-là au niveau des collectivités territoriales, des communes, etc., afin de réduire les questions de coûts de transport et de disponibilité. Les membres du gouvernement ont été aussi informés de la venue du premier ministre français, Manuel Valls, accompagné de son ministre de la Défense. Qui aura lieu donc le 20 février prochain. En plus du premier ministre français, il y aura une forte délégation, parmi laquelle donc le ministre de la Défense de la République française, avec notamment une rencontre prévue avec le président Rochma-Christian Cabouré, et puis la signature d'une convention avec l'AFD. 6 heures, c'est le temps qu'a duré le conseil des ministres de ce mercredi 17 février 2016, qui a pris fin par la naturalisation de plus d'une centaine de personnes. La transformation des produits agroalimentaires est le domaine de prédilection de cette fédération, dont une délégation forte de 6 membres a été reçue par le président du FASO, Rochma-Christian Cabouré, ce 18 février 2016. Nous sommes venus en délégation de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire, FIAB, pour présenter au chef de l'État notre structure et voir dans quel domaine, étant donné son projet de société, l'agroalimentaire pourrait prendre une place prioritaire. Les difficultés, il en a été également question dans l'entrevue entre le président du FASO et la délégation de la FIAT. Les difficultés sont énormes. Déjà au niveau des matières premières, c'est une contrainte. Vous savez, avec les incertitudes du climat, nous avons à certains moments des fluctuations du prix, et cela pour l'agroalimentaire, qui est le secteur de transformation, de valorisation des ressources, peut prendre un coup. Vous avez également comme difficultés, comme contraintes, le problème de, nous dirons, le financement. A l'occasion, la Fédération des industries de l'agroalimentaire et de la transformation de l'Ukina Faso a exprimé au chef de l'État ses attentes. Nous avons des projets qui sont, pour le moment, dormants. Il faut un siège pour la Fédération des industries agroalimentaires. Et nous avons également comme projet le centre multiservices. Le centre multiservices pour accompagner l'émergence des petites et moyennes entreprises agroalimentaires, qui partirait des régions, ensuite va descendre au niveau des provinces, au niveau des communes. Ces agroalimentaires repartent de la présidence avec la pleine volonté de participer pleinement, pour leur part, à l'histoire économique d'un Boutina nouveau, qui du reste a besoin de l'apport de tous en consommant Boutina Bain. Le comité intersyndical de Masra avait interpellé le gouvernement le 7 février dernier, à travers un communiqué sur la question de la naissance des structures parallèles de justice, de nommer Calgouégo, et le souhait du politique de les reconnaître. Pour le comité intersyndical, au regard de l'extension et l'expansion de ces structures privées et informés des gestions des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires de nommer Calgouégo, beaucoup d'inquiétudes subsistent. Nous avons fait un constat qui est amer. Ce constat est que des structures privées, illégales, se sont arrogées de pouvoir pour agir dans un certain nombre de domaines qui sont encadrées par les règles de droit. Il s'agit essentiellement des mesures de détention, de jugement, de torture contre des populations sur la base du fait que ces individus seraient en fait des auteurs d'infractions. L'union intersyndical de Masra reconnaît toutefois la problématique de la sécurité au Burkina. Elle interpelle cependant le pouvoir public à prendre ses responsabilités. Je voudrais souligner que nous reconnaissons que le besoin de justice et de sécurité est assez pressant et sinon fortement exprimé par nos populations. Mais nous estimons qu'il appartient au gouvernement de donner des réponses appropriées parce qu'il n'est pas intéressant dans ce domaine-là qu'on puisse laisser l'initiative privée prendre le pas sur, n'est-ce pas, je dirais, l'action de l'État. Et les bavus constatés ces derniers jours semblent donner raison aux magistrats. Vous savez qu'à Mégé, il y a eu mort d'homme et 5 personnes ont été déférées devant le tribunal burkinavé. Hier, à Sapui, il y a eu mort d'homme. Nous avons alors, quand nous faisons l'analyse, certainement eu raison de très tôt dire qu'on ne peut pas cautionner de telles choses. Après la reconnaissance de cette association par les pouvoirs publics, les responsables de l'union syndicale des magistrats attendent de faire le point des actions entamées à la base qui avisera. Le premier ministre Paul Kabatyeba au palais royal du Mourounaba ce vendredi 19 février 2016. Le chef du gouvernement est allé remercier l'empereur suprême d'Emossé pour ses actions de paix pour le Fasso et lui demander des bénédictions pour l'accomplissement de la tâche à lui confier par le président du Fasso. C'est d'abord pour rendre hommage à sa majesté, nous remercier pour tout ce qu'il fait pour le pays et ensuite de demander des bénédictions et des conseils pour la mission que son excellence, le président du Fasso, monsieur Rochman Christian Kabatyeba m'a confié. Et donc sa majesté m'a produit de bons conseils et des bénédictions que je suis sûr m'aideront dans ma tâche. Et pour qu'il puisse réussir sa mission, le dépositaire des traditions Mouraga a demandé au chef du gouvernement de garder un langage de vérité dans toutes ses actions. Et cela, le premier ministre entend l'inculquer à tous les membres de son gouvernement. L'empereur a dit qu'il faut rester toujours dans la vérité, sur le chemin de la droiture. Et il a dit également qu'il faut travailler toujours dans l'intérêt du pays. Et à ces conditions-là, je serai toujours à vos côtés pour vous aider. Si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans l'intérêt du pays, je serai toujours avec vous. Et c'est cette ligne de conduite-là que je vais essayer de suivre et d'imposer. En tout cas, je ferai en sorte que mon gouvernement, tout le monde travaille avec cet esprit-là, dans la vérité. Bien naturellement, la parenté à plaisanterie était de la partie. Le premier ministre, par ailleurs Samo et parents à plaisanterie des Mossé, a été invité à patienter d'abord sur une simple chaise avant d'être reçu par son maître, le Moronaba. Pour cette audience qui aura duré une trentaine de minutes, Paul Kabatyeba a pu échanger à bâton rompu avec son maître et a même eu l'autorisation de poser avec lui. S'appui, localité située à 100 km de Ouagadougou, a été au cœur de toutes les polémiques ces dernières 48 heures et pour cause, la mort d'un présumé voleur de bétail suite à des services corporels des associations d'autodéfense Colgouégo dont le président de l'association Colgouégo de Bakata d'où est venu le problème que nous avons rencontré dans sa version des faits. Sinon, évidemment, c'était la soirée du 15 qu'on l'a amenée ici à Sapui, au siège de Colgouégo. Le jugement n'a pas eu lieu et c'est hier le 17 que tous les 16 de Colgouégo sont réunis à Sapui pour juger le bandit ou le voleur de victime d'un bœuf. Et concrètement, et par finir aussi, il a reconnu que c'est lui qui a volé le bœuf et c'est malheureux pour lui parce que lui, il a 70 bœufs tête de bœuf et pourquoi pas enlever un là-bas pour tuer et puis voler un bœuf pour tuer. C'est lui-même qui a crié sa mort. Moussa Sana, le directeur provincial de la police nationale de Zéro, donne également sa lecture des faits. La situation à Sapui, ce que j'ai pu dire, c'est que le 17 février 2016, dans l'après-midi, nous avons appris que l'association Corleuro, qui est située au secteur 4, a battu un suspect. un suspect semblerait-il qui a volé un bœuf. Bon, et dans ce cas précis, lorsque nous apprenons qu'il y a un crime ou bien une infection qui s'est produit, nous avons le devoir de nous transporter sur les lieux pour au moins se constater et rendre compte à nos supérieurs. Alors, donc, il nous a alors instruit de convoquer les responsables de l'association et de les auditionner. Maintenant, et nous leur avons donné rendez-vous le 18 matin, bon, donc, le 18 matin, bon, nous les avons entendus jusqu'à 9 heures, bon, ils ne se sont pas présentés. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, avec, en tout cas, les institutions de la hiérarchie, bon, nous sommes allés pour quand même les inviter à venir répondre à notre convocation. En tout, 7 personnes ont été auditionnées dans le camp des Colo-Guego concernant cette affaire et le directeur provincial de la police a souligné que les dossiers sont désormais sur la table du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Léo. C'est à 9 heures, dans la matinée de ce samedi 20 février 2016, que le premier ministre français, Emmanuel Valls, a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou, en provenance du Mali. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son nomologue burkinabé, Paul Kabat-Tcheba, accompagné de quelques membres du gouvernement, dont le ministre en charge de la sécurité, celui en charge des affaires étrangères et le vice-président de l'Assemblée nationale. Après quelques minutes passées au pavillon d'honneur de l'aéroport, Manuel Valls s'est conduit en cortège automobile au palais présidentiel de Kossiam, où il s'entretient avec le président burkinabé, Rochmar Christian Kaboury. Au menu de l'air-échange, la situation sécuritaire du Burkina et des questions relatives à l'éducation. À 10h30, intervient la signature de la Convention de l'Agence française de développement entre le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Rosine Koulibaly, et l'ambassadeur de la France au Burkina, Gilles Thibault, en présence des deux premiers ministres. Après la signature de la Convention de l'AFD, un point de presse est animé à Kossiam par Manuel Valls et Paul Kabatyeba. Face à la presse, le chef de gouvernement français a salué l'organisation des élections couplées du 29 novembre dernier et réaffirmé le soutien de la France au Burkina. 11h, le quartier du premier ministre français prend la direction de la résidence de France où il a rencontré les forces spéciales françaises et la communauté française vivant au Burkina, respectivement à 11h30 et 12h30. Manuel Valls confie à ses compatriotes qu'il doit être fier d'appartenir à deux grandes nations la France et le Burkina. Puis à 13h30, il s'est agi pour lui de visiter l'hôteur splendide et le restaurant Capuchino où les attaques terroristes du 16 janvier dernier se sont déroulées. C'est à 13h45 que Manuel Valls regagne l'aéroport de Ouagadougou d'où il décolle à 14h en direction de la base militaire de Vélezille-Villacoublée au terme d'un séjour bref mais fructueux. Sous-titrage ST' 501